de madame mépley et vous méplez beaucoup la mêplez beaucoup madie de son prénom non pas madie si madie mépley mais non c'est beaucoup de son prénom beaucoup mépley beaucoup mépley la dame de montluçon ah dans la meuse mais non pas dans la meuse c'est pas dans la meuse montluçon bah ça a glissé avec les inondations c'est pas dans la meuse montluçon qui a dit c'est dans le cantal montlu mais non mais non dans le berry on se rapproche déjà mais c'est mon luçon c'est pas près de vergnorelle et aux bains sur la départementale 212 gens comme un montlu montluçon c'est entre vergnorelle et aux bains et la franchement alors si un truc dont je me fous avec la dernière énergie c'est bien de savoir où est montluçon mais tu as tort parce que les gens t'aiment à montluçon c'est beau montluçon moi j'aime beaucoup les gens de montluçon parce que j'aime les êtres humains oui bien les villes je m'en fous des villes mais montluçon c'est une vie j'aime les gens de montluçon même si je les rencontre ailleurs mais il ya un air à montluçon il ya pas d'air dans montluçon comment il n'y a pas d'air dans mon nom c'est pas pollué montluçon non mais c'est très propre dans le nom de montluçon mais quand on connaît pas montluçon oui alors vraiment si vous avez s'appelé sur montluçon toujours paris vous paris 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 mais montluçon existe sa dignité dans le pays mais enfin c'est à cause des chansons parce que montluçon c'est du champagne montluçon c'est de l'amour montluçon sera toujours montluçon il donne un seul montluçon sa perception et ses pompiers sa belle mairie son charcutier oui oui on est heureux sans façon dans les rues dans le montluçon chevalier a chanté ça 30 ans tenez à montluçon chevalier n'avait jamais accosté à montluçon monsieur par erreur qu'est ce qu'il y a à montluçon et ben vous avez d'abord la rue principale qui s'appelle grand rue parce qu'il veut dire que montluçon est une ville merveilleusement tachalandi son remont de pente son pont des soupirs son nougat son nougat exactement à le nougat de montluçon et ses berlingots également les griottes les griottes de montluçon c'est quand même la capitale du champagne comme tout le bordelais d'ailleurs et d'ailleurs le député de montluçon c'est qui porcheret émile qui a été remplacé par le 10 mai par goinfrier marcel qui était plutôt centre gauche c'est un type bien marcel ou marcel très très bien très pour l'indépendance d'ailleurs si on donne l'indépendance à montluçon ça va filer un drôle de coup à notre économie parce que montluçon c'est quand même parce que si montluçon coupe son pétrole à vous avec votre ferrari votre lamborghini tout c'est oui tu as raison de le faire les dériques de montluçon c'est impressionnant quand on arrive sur montluçon une base américaine derrière l'église dites ça doit être énorme pour que tout ça il y en a justement là où je suis étonné c'est qu'un homme comme vous quand même chargé de renseigner la france sur divers médias c'est qu'on sache reste quoi lorsque nous autres nous parlons de montluçon parce que nous avons étudié vous voyez le port de montluçon avec ses portes conteneurs et ses grues les grues du port de montluçon sont très étonnantes des montluçons c'est très étonnant je trouve étonnant que philippe ne soit jamais allé vous avez jamais vu montluçon et lumière sur toutes les routes le seul le seul son et lumière qui a été écrit par montriac vous avez pas vu ça non parce que le détroit de montluçon en plus politiquement c'est important l'importance capitale si les mecs faire stratégiquement oui sur le plan culturel montluçon est une plaque tournante il faudrait parler en peinture de l'école de montluçon tous les peintres de l'école de montluçon farnier chevriton percerai michemoune algain fêche-gare fêche-gare a habité deux ans les peintures de fêche-gare c'est tout montluçon c'est toute l'école buissonnière cette école de peinture où dalida a-t-elle sa résidence secondaire à montluçon à montluçon enfin faut dire que c'est port francs maintenant oui il ya plus de taxes d'ailleurs la vierge de montluçon qui a apparu donné naissance dans la grotte de montluçon pèlerinage la seule vierge qui soit apparu en bagnole un feu rouge à deux agents qui croyaient pas alors madame méplée donc il ya l'insigne honneur le privilège d'habiter montluçon et que j'aimerais j'aimerais olivier que tu nous dises c'est merveilleux alexandrin que tu avais inspiré montluçon tu sais lorsque tu avais dû quitter la france et que tu étais exilé à montluçon espoir et cette cité immense dans les activités me rappelle la france je regarde le port et là bas au couchant un cargo qui s'éloigne montluçon suis j'enfant maintenant de cette nouvelle patrie et je regarde encore cette ville qui m'éblouit je vais dans le village dans la rue centrale je vois la poste aussi je vois une cavale fier monter sur la place tout au sens la statue équestre d'un homme au petit ventre c'est bouvain qui est là je suis partout moi immobile et radieux défiant avec son sabre de montluçon les cieux moi j'ai composé également autre chose mais c'était plutôt pour distraire la population c'est plutôt un parti quand même chanson si tu me fais voir ton montluçon je t'affrayerai un petit suçon ma belle ma belle ma belle suzon mais attention je ne vous demande pas comprendre c'est de l'humour montluçonnais est évident qu'il faudrait que ça s'exporte mal oui tout très mal ce qu'il ya de fascinant c'est le nombre de japonais ah oui qui vient à montluçon il ya un nombre de japonais considérable qui viennent copier montluçon mais tokyo n'est pas autre chose qu'un grand montluçon il ya un poème de sur montluçon qui dit montluçon tu me plaît j'aime beaucoup tes filles montluçon je t'en prie retire ta cédille montluçon montluçon cinq minutes d'arrêt buffet gastronomique attention départ s'il vous plaît fermez les portières la garelle chevreuse branlez le petit chinez le chef martin billard attention départ qui a dit non et je crois qu'on serait complètement injuste si on oubliait quand même de parler de l'aspect religieux de montluçon à une très belle cathédrale lorsque gotefroy de bouillon en 1012 prêche la septième croisade par au pastille contre les asticots il s'arrête qui était une tribu absolument sauvage et bien gotefroy de bouillon prêche sa croisade à montluçon à montluçon d'en poser votre question montluçon étant à la suite des placements géocynclinaux et la spécialisation du felspat très probablement antérieur au chagannard oui et antérieur à tout fatalement le chagannard est parti de montluçon bon alors moi ce qui me gêne c'est qu'en définitive on a beaucoup parlé de montluçon on n'a rien dit sur abbeville par exemple oui non mais abbeville alors il faudrait une soirée on faudrait qu'on ait le temps parce que excuse moi mais abbeville n'est qu'une copie n'est qu'une copie pas le copie de montluçon lorsque tiburge le vieux ah oui retourné à montluçon après la bataille de silex sa soeur a des maudes de percange venait d'être tué par un taureau c'est pour ça qu'elle légale ensemble de ses biens à un démarcigissement de mangeaille qui lui et c'est là que ça devient intéressant pour tous ceux qui ont aimé montluçon qui lui lorsqu'il était vice prévôt de l'académie ayant eu droit à aller une partie des droits régaliens de la cathédrale de montluçon dont on peut encore voir le transept en dépit du bombardement par les japonais en 1782 a réédifié l'orphelinat avec les orphelins authentiques entièrement importés d'allemagne alors non vous suivez ou pas mais si ça vous emmerde la culture dites le bouvard allez-y lors de qui allez-y et là depuis une demi-heure mais si ça vous n'est pas encore posé la première question mais oui permettez-moi de vous dire il faut se renouveler aussi dans la vie alors toujours répondre à des questions ça n'a pas d'intérêt pour une fois qu'on a là un sujet intéressant c'est que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qui détruise père larbourg on ira à montluçon ça j'ai pas inventé non et qui est lorsqu'henri iv s'exclame montluçon vaut bien une messe dans un pays où la synagogue est remarquable tu as vu la synagogue de montluçon entièrement en saint doux la seule cathédrale qui ne soit pas cachère alors madame méplet de montluçon faudrait aussi parler de la polyculture de montluçon parce qu'on n'y fait pas seulement que du blé mais également un peu de sec de l'orge dans la région de la région la betterave neutre du danube pousse fort bien voici une vue des champs de la région de montluçon bien sûr bientôt lorsque la terre promettreuse donnera enfin aux hommes ses richesses et qu'on verra les feuilles ondulées au vent du printemps les cultivateurs pourront se réjouir de ces sémages qui ont en promis aux terres nourricières sillon de montluçon toi qui s'étendonné dans la riant cité de montluçon à la sortie nord-est de la ville se dresse l'usine de gros poutard le gros poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur on distingue trois sortes de gros poutard le fromage préféré du docteur chouetzer qui en plein coeur de la savane n'hésitez pas à s'exclamer il est gros poutard docteur chouetzer car en tant qu'alsacien il raffolait du gros poutard le gros poutard sent extrêmement mauvais et rappelle de très près l'excrètement de la jument il est vendu chez les bons fromachés qui a dit tant que les français mangeront deux fois par jour parce qu'on mange bien à montluçon il y a une gastronomie montluçonner j'ai évoqué les fromages un peu rapidement la choupette de montluçon la choupette de montluçon en tant en tant que député de montluçon je dois dire philippe que montluçon aura dès 83 un nouvel tout à l'égout croyez moi nous y avons beaucoup pensé nos rats ne vivront pas dans la puanteur infecte de sa dame ville il y à la télévision à l'intérieur des égouts de montluçon et les rats peuvent suivre les programmes certains écrans ont été mordus à l'apparition de daniel gilbert mais ne sont plus mordus d'après ce qu'on a dit montluçon a décidé d'un programme jeune et entièrement rénové de rester le phare de l'europe et de la france vous y serez le bienvenu philippe ils ont même préparé votre venue parce qu'à montluçon ils ont fait quelque chose de très très chic il y a un hôtel oui non pour titres et tout petit ils ont diminué la hauteur des trottoirs et à l'entrée et aux portes de la ville ils ont mis une loupe pour que tout le monde puisse vous voir bon la culture si vous voulez mais on pourrait parler d'autre chose hésitez que vous sortez du bois de montluçon c'est sans problème il ya un bois un bois qui est qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes cette espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes montluçon est une ville essentiellement touristique qu'on doit traverser à pied en notre cas ça n'a pas d'intérêt les petits sireurs de montluçon par exemple qui arrive et qui vous font les chaussures les petits montluçonnets avec leur tapis sur le dos c'est tous ces petits cafés montluçonnets avec toute cette population folklorique avec le tabouche le kervi fernet c'est quand même ah oui c'est vrai à la limite de provoquer une émotion qu'on peut pas ressentir mais c'est très folklorique alors oui et on n'a pas parlé des petits métiers de montluçon les pignoleurs par exemple les brandouilleuses de montluçon les trafougneuses des bois qu'est ce que fait un pignoleur et une brandouilleuse elle brandouille elle brandouille avant le pignoleur quand on ne sait rien bouvard certains montluçonnets sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps c'est des membres si vous vous êtes un ah non mais moi moi je suis tout à fait intéressé je connaissais bien montluçon mais on vous a ouvert des horizons attendez là on vous a parlé que de montluçon le haut mais si on vous parle de montluçon le bas et de la vieille ville oh la vieille ville de montluçon entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale avec des boîtes d'allumettes et montluçon chantier c'est de la merde c'était montluçon au revoir il n'ose plus poser la question maintenant où elle habite cette dame c'est madame méplée toujours et elle a vraiment beaucoup de patience madame méplée ils sont très passés en les montluçons alors elle nous souhaitait une citation qui genre et tu connais ça n'a rien à voir est-ce que tu as visité ma luçon oh là là j'ai visité notre luçon votre luçon leur luçon qui est une nuit à ton luçon allez-y allez-y alors c'est la première citation musicalement ont senti la montluçon non mais enfin le concerto de montluçon c'est que tous les marchés d'orchestre ont dirigé la montluçonienne concerto pour chemise de nuit orchestre vous vous souvenez du thème c'est magnifique le premier mouvement et à nade de juinon mais enfin à nadegeot mais non trop au Oui, non troppo, non troppo vivace. C'est l'aspect multiconfessionnel de mon luçon. Voyez-vous, c'est le côté œcuménique de cette ville qui a eu le courage, jamais établir de différence entre les diverses croyances. Je me demande si j'en sortirais aujourd'hui de mon luçon. Oh, c'est pas possible. Il faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin et mon luçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de mon luçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Qui a dit « Tant que les Français mangeront deux fois par jour... » Richard Montluçon. « Tant que les Français mangeront deux fois par jour... » À Montluçon, on mange ses quatre repas par jour. Ils ont une vieille tradition qui est différente de la nôtre. Le matin, petit déjeuner. Vers midi, ce qu'ils appellent le déjeuner. Le dîner vers 7h et le souper vers 11h du soir. Alors, je pense à la suivante. Non, oui, à mon avis, oui, non. Oui, oui, oui. Non, parce que j'ai donné son nom. On a parlé un peu de sa ville. Non, à peine. Une citation, on va pas la trouver. On prend tout à zéro, allez-y. On est toujours à zéro. Non, mais on est bien, de toute façon. On est pas mal. On ne peut pas quitter Montluçon. Il paraît qu'ils exterminent les petits, à Montluçon. Il n'y a que des grands. Parlons quand même des choses tragiques. Oui, bah ouais. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas ? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui tiennent un... Qui crient arrête, arrête ! C'est le saumon qui crie arrête. Ah oui ! Vous vous êtes jamais penché ? Bon, là, c'est vraiment une parenthèse ouverte à partir de Montluçon, parce que c'est là que ça se pratique le plus. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium. Bon, ça fait pas du mal à l'opium. Mais quand on fume le saumon... Ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés, couchés, qui est pfff, lui tire dessus... Mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnet. Ça ne lui plaît pas, au saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça qu'il rosit. Alors, qui a dit « Tant que les Français mangeront... » On leur part par jour, je la connais, cette citation-là. C'est un truc que j'ai entendu à la radio. La radio Montluçon, il y a une radio libre à Montluçon. Oui. Ah, il a de la veine d'être libre, parce que... Il y a de la veine d'être libre. Il y a de la veine d'être libre.